Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, en République démocratique du Congo, l'audit du fichier électoral a été entamé ce mercredi par une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, un fichier qui comprend quelques 40 millions d'électeurs. Au Cameroun, le premier salon africain du bâtiment et des métiers connexes Afribat Cameroun 2018 a démarré ce jeudi. Placé sous le thème « Ensemble, construisons l'Afrique » de demain, ce salon, coorganisé avec les autorités tunisiennes de Sfax, dispose d'une centaine d'exposants, dont 40 Tunisiens. Et puis nous partirons au Bénin, où les titres fonciers sont maintenant numérisés et délivrés en 120 jours, un raccourcissement des délais dû au nouveau format du titre foncier, destiné à être infalsifiable. En République démocratique du Congo, l'heure est à la préparation des élections. Après la promulgation de la loi des répartitions des sièges, l'audit du fichier électoral a été entamée par l'Organisation internationale de la francophonie. Entre confiance et scepticisme, l'audit des quelques 40 millions d'électeurs divise dans la classe politique du pays. Maria Madramé. C'est le premier rendez-vous d'une longue série de rencontres. En République démocratique du Congo, le comité ad hoc pour l'audit du fichier électoral a été officiellement lancé ce mercredi 9 mai. Prise de contact avec la majorité, l'opposition, la commission électorale, tous participent à cette rencontre qui aura comme principale mission d'émettre des avis et autres remarques sur le travail de l'audit. Moi personnellement, ça me rassure, ça prouve que nous allons droit vers les élections et qu'elles devraient avoir bien lieu dans les temps, je l'espère, d'ici la fin de l'année. La veille de cette installation, mardi 8 mai, le président Joseph Kabila a promulgué la loi de répartition des sièges, une législation rejetée par une partie de l'opposition qui dénonce une situation qui favorise la majorité. La majorité au pouvoir, c'est qu'elle n'obtiendra rien comme voix aux élections. Et ce sont des manœuvres que nous avions dénoncées, même en termes de progression de la population. Les provinces qui sont dans les sensibilités de l'opposition ont subi une réduction. Et de l'autre côté, les provinces ou les leaders ont un pouvoir prépondérant. Au niveau de la majorité, on sent l'augmentation du nombre des enrôlés et ça cache beaucoup de choses. Ces accusations sont réfutées par le gouvernement qui se défend de toute fraude. Au total, ce comité d'audit est composé de 12 personnes, dont 3 issues de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile et 4 autres partenaires. Cette audite du fichier électoral congolais, composée de près de 40 millions d'électeurs, devrait durer jusqu'au 25 mai 2018. La capitale camerounaise, Yaoundé, abrite l'Afribat, le premier salon africain du bâtiment et des métiers connexes, organisé par la Chambre de commerce du Cameroun en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax en Tunisie. L'Afribat est le point de rencontre d'une centaine d'exposants, dont 40 professionnels tunisiens. Reportage de Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun. Le salon africain du bâtiment et des métiers connexes à Fribat s'est ouvert au parc des expositions de Tinga à Yaoundé au Cameroun le 9 mai 2018. Les architectes, chefs d'entreprise et autres innovateurs dans le domaine des bâtiments qui prennent part à ce rendez-vous ont formulé leurs attentes orientées vers la promotion de leurs produits et la recherche de nouveaux partenariats. Le Cameroun est en plein chantier, donc il y a beaucoup d'opportunités, donc espérons avoir la bonne chose ici pour promouvoir nos produits. Nous faisions des produits qui assoient, des tôles qui conduisent le bâtiment et nous attendons par là, n'est-ce pas qu'à la fin, des gens viennent aussi vers nous pour nous demander ces tôles-là pour contribuer au développement de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Les nombreux exposants qui présentent leurs différentes offres innovantes dans le domaine du bâtiment et des métiers connexes proposent aux visiteurs des solutions pour construire vite, bien et à moindre goût. Je ne viens que de commencer mais déjà il y a les projets qui retiennent mon attention. Par exemple cette huile-là, à des prix vraiment abordables, on peut faire sa toiture et qui peut résister plus longtemps que les tôles. Tu vois, il y a des trucs qui impressionnent. Je suis donc en train de discuter avec les fournisseurs. Là j'ai eu des lampes, l'éclairage, vous savez le premier éclairage dans nos villages se pose avec acuité. Donc j'ai vu des lampes solaires qui m'ont aussi impressionné. Placé sous le thème « Ensemble, construisons l'Afrique de demain », la première édition du salon africain du bâtiment et des métiers connexes Afribat a accueilli une quinzaine de délégations étrangères en provenance du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Bonne nouvelle pour les propriétaires terriens en quête de titres fonciers au Bénin. L'Agence nationale du domaine et du foncier a lancé un nouveau format du titre foncier, un document jugé infalsifiable qui permettra la numérisation du cadastre national. Et 50 000 dossiers de titres de propriété sont concernés. Un sujet de la rédaction. Un nouveau format du titre foncier est instauré au Bénin. Selon des experts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, ce document est infalsifiable. Son instauration s'inscrit dans le cadre des réformes foncières et domaniales lancées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ce nouveau format du titre de propriété est issu d'un processus informatisé. La pièce est délivrée aux propriétaires en format B5 et en version papier billettage. Cette volonté de sécuriser le titre foncier participe ensuite de sécuriser les populations, et également de sécuriser les investissements pour refaire en sorte que les documents qui sont produits par des investisseurs ou des requérants ou des candidats au crédit bancaire ou financier puissent pouvoir produire des documents qui rassurent les banquiers et des documents qui sous-tendent des crédits de façon rigoureusement sécurisée. Plusieurs litiges d'Omagnos sont enregistrées chaque année dans le pays. Selon les experts, ce nouveau format de titre foncier contribue entre autres à la réalisation du cadastre national numérisé et à la prévention des conflits fonciers. Dans le cadre de la réalisation du cadastre, il y a des opérations de numérisation qui sont en cours et qui permettent de procéder à un géoréférencement également des titres sécurisés numérisés et ceci permet in fine d'assurer la sécurité foncière et donc de lutter efficacement contre les conflits fonciers. Près de 50 000 dossiers de titres de propriété sont numérisés à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Les réformes foncières et domaniales ont touché le cadre institutionnel, juridique et technique du secteur foncier. Au plan juridique, le code foncier et domanial a été adopté et mis en vigueur en 2013. Ce texte prescrit un encadrement temporel de délivrance du titre foncier en 120 jours, effectif depuis novembre 2017. Face aux difficultés rencontrées dans le marché du travail au Ghana, les femmes se tournent de plus en plus vers l'entrepreneuriat. C'est le cas d'Essénam Niador qui a choisi un métier considéré comme masculin, chauffeur de taxi. Surnommée Miss Taxi, elle forme également d'autres femmes à la conduite des véhicules de transport dans le but d'aider à résoudre le problème de chômage au Ghana. Solène Duplessis Essénam Niador fait partie des quatre conductrices de taxi que compte la capitale ghanéenne, Accra. Un métier principalement exercé par les hommes. Après l'obtention d'un master en 2013, Essénam a été confrontée aux difficultés d'accès au marché du travail. L'entrepreneur a donc décidé de devenir chauffeur de taxi. Elle s'est d'ailleurs spécialisée dans le transport des touristes et des expatriés. Quand vous avez été confrontée à des défis, que vous avez vu les fossés qu'il existe dans la société, vous devez les combler, vous devez apprendre à résoudre les défis que vous avez parçus dans la société et gagner votre vie de cette façon. Alors pourquoi se tracasser avec ces langues et frustrantes recherches d'emploi quand vous en avez un juste en face de vous ? Essénam est ambassadrice d'un projet baptisé « Les femmes qui font bouger la ville ». L'initiative vise à créer des emplois dans le domaine du transport. Environ 72 femmes sont inscrites à ce programme qui s'étend sur six mois. L'occasion pour Essénam de partager son expérience avec les étudiantes. « À chaque fois qu'elle vient, elle nous encourage beaucoup. Elle nous dit qu'elle n'y est pas arrivée en une seule fois. Ça s'est fait petit à petit. Alors si nous sommes déterminés, nous pouvons aller plus loin. » Essénam espère voir plus de femmes intégrer l'industrie du transport. Dans le pays, le chômage touche près d'un million et demi de personnes. Les femmes sont les plus affectées par le manque d'emploi. Elles sont 700 000, soit environ 12,5% de la population âgée de plus de 15 ans à ne pas avoir accès au marché du travail. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada